Salut les sliders, je suis contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, je vais continuer de vous apprendre à danser. Donc moi c'est Najette, je suis championne de patinage artistique, j'ai été dix fois championne de France et je suis contente de t'apprendre tout ce que je sais, je voudrais te transmettre vraiment la technique de ce que je sais et notamment en roller dance. Avant de démarrer, n'oublie surtout pas de liker cette vidéo, de nous soutenir surtout en cliquant sur la cloche. Ça, ça va te permettre de recevoir les notifications pour toutes les nouvelles vidéos et elles viennent et elles sont en nombre, on en prépare plein pour toi. C'est parti, on va apprendre maintenant le downtown, un pas aussi emblématique puisqu'on est dans un lieu emblématique. On est encore au 104 et ça je suis contente vraiment d'être ici, ça nous tient à cœur puisque c'est le lieu culturel de la danse à Paris. Allez, accroche tes sliders et c'est parti ! Apprends à rouler avec Learn to Slate ! T'as accroché tes sliders et surtout t'as bien lassé tes patins. Alors tu peux mettre un petit peu de son pour avoir un petit peu de rythme. N'oublie pas, en roller danse le plus important c'est de patiner sur la musique puisqu'on fait du roller sur la musique. Amuse-toi, aimer la musique que tu préfères. C'est parti ! Le downtown c'est pas si simple mais il faut prendre le temps de l'apprendre. Je vais te montrer plusieurs phases pour pouvoir le développer et surtout comprendre comment est-ce qu'il se fait. Il y a des phases en avant, des phases en arrière et on va sur les côtés. Je te montre en premier ce que c'est puisque c'est bon de connaître l'objectif du pas. Donc tu fléchis bien les jambes et le downtown c'est simplement croiser devant, croiser derrière et s'arrêter. Croiser devant, croiser derrière et s'arrêter. Pas de panique, je vais te montrer en détail comment tu vas pouvoir l'apprendre. Tu plies les jambes, n'oublie pas, tu trouves de la stabilité donc tu avances le bassin. En poussant sur les genoux tu appuieras sur l'avant des patins et on va démarrer simplement en croisant les jambes. Donc on va faire des pas sur le côté en croisant les jambes. Suis-moi bien parce que je vais vraiment les enchaîner mais tu vas pouvoir relire la vidéo. C'est parti, on va faire un pas sur le côté pour écarter les patins. Le deuxième pas on va le croiser devant. Le troisième pas on écarte et on croise derrière. Enfin on décroise et on resserre les patins. On continue à gauche et un et deux et trois. Tu croises derrière, tu décales et tu reviens au centre. Encore une fois, un, deux, trois, quatre, cinq, six, tu peux marquer sept et huit. Tu finiras ta phrase musicale, ça c'est important. Et on recommence. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Sois patient, répète, remets depuis le début cette vidéo pour que tu puisses vraiment te l'approprier. On continue ? Maintenant je vais t'aider et te montrer comment aller de manière latérale sur ces pas-là. Donc ce que je vais te proposer de faire c'est d'aller croiser devant et croiser derrière mais en roulant sur le côté. On va démarrer à droite, on va décaler le corps un petit peu de profil et on va finalement passer le pas comme si on voulait rouler en arrière. Le croisé il se fait bien devant. Ensuite pour décroiser, c'est ici que ça va être un petit peu critique. Donc accroche-toi bien, il va falloir que tu trouves de l'équilibre. On va ouvrir les patins et on va les placer en aigle. Attention l'équilibre surtout, tu gardes les patins côte à côte. A partir de là, on va devoir croiser derrière. Donc tu continues, tu tournes le corps, surtout ça c'est important. Tu transfères le poids du corps sur la jambe droite puisque tu es au sol et on va croiser derrière. A partir d'ici on décroise et on revient côte à côte. On recommence du côté gauche, c'est parti. 1, de profil, n'oublie pas. 2, je vais venir croiser devant. 3, je vais ouvrir les patins comme un aigle. 4, je viens croiser derrière. 5, je décroise et attention c'est pour me stopper. 6, je viens à côté. 7 et 8, je ne bouge pas. Allez, on reprend en roulant un tout petit peu plus. Et 1, et 2, et 3, équilibre. 4, 5, 6, 7 et 8. A gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore, dernière aller-retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tape le rythme, tape le rythme. Et 1, 2, tout en comptant, tu vas pouvoir aussi me donner les musiques que tu adores justement. Sur lesquelles est-ce que tu roules ? Sur lesquelles tu as envie de danser ? Ça, c'est assez important. Comme ça, j'adapterai peut-être les vidéos pour savoir si on fait des pas plus difficiles et si on va plus vite par exemple. Je vais te le montrer de manière accélérée pour que tu puisses aussi atteindre un niveau supérieur. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Tu as le droit un petit peu de faire sauter le pas justement pour donner plus de dynamisme à ton pas. On plie les jambes. Et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2. Tu as vu ici, je le saute en fait. Saute, saute et on l'arrête. Saute, saute et on l'arrête. Pour aller un tout petit peu plus loin, et ça sera mon dernier tips pour cette vidéo, je vais te montrer comment le 7 et 8 de la fin, on va pouvoir le dribbler. Celui-ci, c'est simplement doubler le mouvement pour arrêter totalement le downtown. On y va ? On va le faire un petit peu lentement. Et croise devant, croise derrière, tu l'arrêtes. Et tu dribbles et 1, 2, ici. Et tu vas pouvoir le tendre. On va recommencer. 3, 4, croise devant, croise derrière, et double. Croise devant, croise derrière, et double. C'est certainement celui-ci que tu as le plus vu chez les danseurs en roller. Et bien maintenant, toi aussi, tu sais le faire. Donc n'hésite pas, tu continues de pratiquer celui-ci au rythme qui te plaît, avec la musique que tu veux, et surtout avec tes slides. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur le shuffle pour la prochaine fois. Donc, à toi de jouer ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501